Salut Cédric! Salut Cédric et bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Mon nom est Charles. T'es un peu trop officiel, c'est juste une question. C'est pas une question que je vais te faire. Arrête, on va répondre à ta question de musculation, Cédric. Comme tu vois, c'est pas mal de one-on-one. On y va! Cédric de Rouyn-Noranda, 30 ans, 17 ans. Je sais pas si t'as 17 ans d'expérience en musculation ou si tu t'entraînes depuis l'âge de 17 ans, mais dans les deux cas, ça fait pas mal longtemps. C'est bon. 5 pieds 11, tu nous dis 13% de gars, ok, mais tu nous as pas dit ton poids, pas grave. Bonjour, ma question est la suivante. J'ai remarqué que dans le programme de juillet, aucun exercice de mollet n'a été montré. Est-ce voulu, si oui, pourquoi? Charles va nous dire ça. Bonne question. Écoute, Cédric, j'avais le choix de mettre des exercices de mollet ou pas dans le programme. Il y a certains mois que j'en mets, il y a certains autres mois où j'en mets pas. La raison, c'est parce que j'essaie de privilégier les groupes musculaires, ce que les gars veulent le plus entraîner, donc améliorer la force, améliorer la masse musculaire. Et les mollets, souvent, je vois pas les gars au gym en faire souvent, donc je coupe un petit peu là-dessus. J'ai à peu près un ratio de 20 séries à mettre dans le programme d'entraînement. Et on pourrait rajouter des mollets, mais ça rajouterait un peu de stress sur le programme, sur ton corps. Donc, ma réponse par rapport à ça, c'est que si tu vas rajouter des mollets sur le programme, tu peux en rajouter, mais seulement si tu as une bonne capacité de récupération et si tu as un bon niveau d'énergie qui te permet de rajouter des séries. Et là, à ce moment-là, tu peux y aller avec des exercices communs. Donc, par exemple, tout simplement les mollets debout ou les mollets assis, si tu as la machine à ton gym, qui sont les deux principaux pour travailler les mollets d'une façon différente. Sinon, les exercices... Écoute, tiens, je pense à ça, je l'ai mis, les mollets. Bien, peut-être que l'exercice de mollets, puis tu vois quel c'est vrai, ou quel est-ce que tu as mis dans le programme de juillet? Non, dans le programme de juillet, par exemple. Il y en a dans le programme de juillet. Oui, il y en a dans le programme de juillet. Bon, bien, fait qu'il faut en avoir un outil. C'est vrai qu'il n'y en a pas à tous les mois. Tu peux en rajouter. Toi, tu as beaucoup d'expérience en musculation aux 17 ans. 17 ans, je vais me baser là-dessus. Si tu as 17 ans dans l'expérience en musculation, tu mets très lourd. Si tu es très lourd, tu as un long programme, genre 2, 23 séries. Ça commence à être beaucoup. Fait que si tu veux, mets tes mollets, coupe dans le dos, 6 pour mettre des exercices. C'est une mollet à la place. Écoute, moi, j'ai une expérience en muscu, puis je fais un programme de 15 séries. Parce que je mets très lourd. Mon corps ne peut pas s'occuper, en tout cas, ne peut pas répondre aux charges. C'est des charges très lourdes avec un volume. C'est trop pour la capacité de récupération. À moins que tu aies une capacité de récupération, je te dirais de couper dans la série pour faire des mollets à la place. Mais moi, nous, il n'y en a pas à tous les mois. Puis, quand il n'a pas ajouté la façon dont on vit, tu as du bord. Mais j'espère que ça répond bien. On passe à la next. Let's go, mon Charles. On est à laquelle, là? On est à celle-là. OK, ma question de la suivante. Vous dites de prendre un shake avant et après l'entraînement. 80 g de glucides, 40 g de protéines. Est-ce que prendre deux cuillères de quick, avec de l'eau, peut faire la faire? Si c'est non, pouvez-vous vous indiquer comment me faire un shake? Je vous l'indiquer. Merci. C'est très bon. Je vais répondre à ça. C'est vrai que ce n'est pas en tout. Ça va être difficile pour moi de te dire que tu regardes un quick mass avec de l'eau à faire. Parce que je ne connais pas toutes les marques de tous les supplénaires. Il y en a tellement. Je ne peux pas suivre ça. La façon de savoir, Cédric, c'est que tu regardes sur ton quick mass. Tu regardes ce qu'il y a comme protéines et comme glucides pour une cuillère. Puis là, tu me dis que tu veux faire deux cuillères. Puis tu veux rocher de 80 g de citron et 40 g de protéines pour tes deux cuillères avec de l'eau. Parce que oui, il n'y a pas de glucides. Fait que tu regardes ton quick mass sur l'étiquette 3-2, dans le fond, pour deux cuillères. Puis tu regardes si ça s'en rapproche. Mon petit doigt me dit que ça va s'en rapprocher parce que... Parce que... Mon micro est ici. J'espère que tu m'entends. Écoute, mon petit doigt me dit que ça s'en rapproche parce que dans ce moment-là, en général, ça contient beaucoup de glucides et de protéines. Fait que tu devrais être coqué, mais tu prends l'étiquette, tu veux. Si j'étais loin du compte, puis un quick mass, c'était bizarre, là. On va te faire un shake, comme on l'a dit. Bien, écoute, il y a des façons, mais la façon la plus simple pour toi, c'est d'aller dans un magasin de suppléments, ou à ton gym, ou à ton gym, etc. Puis il leur disait que toi, tu aimerais prendre 80 grammes de glucides pour ton apotéine avant, puis à l'entraînement. Puis tu es dit de te suggérer le supplément qui va te donner ça. Puis tu vois ici, c'est pas très dur, là. C'est un ratio 2 grammes pour un gramme de protéines, puis la marque qui se borde. Qu'un ratio semble... J'espère que je vais poser ta question, mais ça devrait aller, ça, c'est peut-être bien. Bon, la dernière question, j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir su pour pouvoir réclamer l'assurance. Comme ça, ça fait mal au portefeuille. Je vais répondre à cette question. Pendant que je place mon micro. Oui, donc, juste clairement, on émettait un reçu pour l'utilisation de l'assurance.com, mais la raison était la suivante. On ne voulait pas se déplacer au bureau de poste pour envoyer des lettres partout, et que ça ne prenne trop de temps. Par contre, on a fait ça. On a pensé un petit peu, moi, piétien, et on a décidé qu'on allait émettre, qu'on pouvait envoyer, dans le fond, un reçu d'assurance pour les personnes qui restent avec nous pendant 6 ans. Donc, pour des périodes d'assurance, à ce moment-là, on va t'envoyer ensuite. Et, nos gens, soit comme kinésiologue, soit comme naturothérapeute, tes assurances risquent pas de couvrir un naturothérapeute couvert par à peu près toutes les instances. Et, tout dépendamment des assurances, c'est à peu près 30 % ou un certain montant, par exemple, au montant total. Et donc, ça va pouvoir te permettre d'économiser un montant sur le programme. Merci. Merci.